Pour finir, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un truc qui m'intéresse énormément pour pouvoir visualiser ces questions. Vous savez que dans la langue allemande, et on sait très bien que lorsque l'on parle une autre langue, on pense différemment la même chose. C'est ça l'intérêt de parler des langues, c'est qu'on peut réfléchir différemment à la même chose dans une autre langue. Il y a cette possibilité-là. Et c'est pour ça qu'un allemand, par exemple, peut-être l'allemand, c'est la langue qui permet le plus des philosophes, des penseurs, des psychanalystes, des psychiatres. Et ils font des mots composés. Mais on pourrait le faire en français ou dans d'autres langues aussi. Mais ils font des mots composés. Il y a un mot composé qui est très intéressant pour ces questions-là. C'est qu'un allemand, par exemple, on utilise les termes « Rühnenlust ». « Rühnenlust », c'est, disons, on peut définir le mot « lust » par « perdu », comme « lost » en anglais, mais ce n'est pas ça. C'est « lust », en l'occurrence, c'est un peu trop le plaisir. C'est ce qu'on appelle en français la « juissance ». « Jouir d'eux ». Jouir d'eux, on peut être fasciné par les ruines. Les ruines. Les ruines. Il y a des gens dans l'art, dans l'histoire de l'art, des architectes, des urbanistes, des photographes, des anthropologues, des archéologues qui s'intéressent énormément aux ruines. Et il y a des gens qui sont fascinés par les ruines. Des gens, même aujourd'hui, on voit faire une vidéo, par exemple, des rap, dans des ruines industrielles, où ils sont tous tagués, vous voyez. Il y a une fascination chez l'être humain, qu'on soit vieux ou jeune, qu'on aime la musique classique, qu'on aime le rap. Il y a un intérêt pour les ruines. Les gens qui travaillent dans les musées sont intéressés par les ruines. Quand Mitterrand était en train de faire la pyramide du Louvre, ils ont fait des excavations. Et ils ont dû tout arrêter pendant des mois. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trouvé des vestiges. D'une époque. Donc, d'une époque révolue, mais, et dans pas mal de musées, des sites archéologiques, on trouve des anciennes ruines qui ont été un peu améliorées, évidemment. Des ruines qui ont été, et d'autres qui n'ont pas été améliorées, ou d'autres qui sont laissées à l'abandon, aussi, ça existe. Alors, il y a des ruines qui sont parfois très symboliques, et on les laisse pour la mémoire. Par exemple, un morceau du mur de Berlin. Le mur de Berlin, on veut l'enlever, bien sûr. Donc, on commence tout le monde à taper avec son marteau, le monsieur en 1989. Évidemment, avec un petit marteau, on ne va pas enlever tout un mur de je ne sais pas combien de kilomètres. Après, il ne faut pas des bulldozers, etc. Mais, il y a des gens qui disent, attendez, il faut garder quand même un peu, comme souvenir, comme, hein, l'être humain veut garder ça, des preuves, des indices, que ça a existé. Et après, on ne vient pas dire que ça n'a pas existé. C'est là. Vous avez aussi, par exemple, à New York, Ground Zero. On laissait une partie. Donc, après, on reconstruit. On construit peut-être deux tours encore plus intéressantes, améliorées, etc. Et, bon. L'être humain, il est intéressé par les ruines, et l'être humain produit des ruines. Tchernobyl, par exemple, hein, c'est une ville fantôme, enfin, fantôme, et qui ne peut plus être habité, et donc, ça devient quoi ? Ça va devenir, petit à petit, des ruines, des ruines, des ruines. Et quand il y a un tsunami, pareil, ça vient et ça détruit tout, hein, et tant qu'on ne reconstruit pas les choses, ça devient des ruines. Alors, les ruines, pour les musées, tout ça, ça peut être très intéressant. Mais alors, les ruines peuvent être aussi encombrantes. Ben, il faut, c'est les objets encombrants. Trop encombrants. Parfois, industriellement, encombrants. Il faut prendre des gros bulldozers, il faut prendre des gros camions, et enlever tout ça. Alors, imaginons qu'au lieu des ruines urbanistiques, des ruines matérielles, comme ça, nous ayons en nous-mêmes des ruines psychiques. Alors, on peut voir quelque part aussi que, là, vous êtes trop jeune, mais dans 40-50 ans, on peut s'arrêter un tout petit peu, tourner son regard, et regarder, donc, vers le passé, et dire que toutes les personnes qu'on a aimées, qui nous ont aimées, nous ont laissé des traces. Des traces qui sont parfois très jolies, très belles, et puis certaines traces qui sont dures. qui ont été, et ce n'est pas forcément de la faute des autres, c'est aussi notre faute, on n'a pas été à la hauteur de la relation. Mais disons que toutes ces histoires-là nous ont aidés aussi à nous composer une nouvelle personnalité, ou améliorer, ou au contraire, à la changer, quoi, notre personnalité. Ce n'est pas simplement nos parents, c'est aussi les relations avec les personnes qu'on a aimées. Mais certaines de ces relations-là peuvent rester chez nous comme des ruines inhabitées, et qui peuvent éventuellement se réactualiser plus tard. C'est-à-dire, alors, ce n'est pas simplement les relations amoureuses, ça peut être aussi, comme on avait dit tout à l'heure, par exemple, que lorsque je suis né, mon grand-père est mort à la quatrième ou cinquième mois des grossesses. Je ne l'ai pas vécu, mais à travers ma maman, j'ai vécu le deuil et ça. Et quelque part, je porte en moi les ruines psychiques de l'amour de mon grand-père. Vous voyez ? Et que ces ruines-là, comme le mur de Berlin, le morceau du mur de Berlin, ou je ne sais pas quoi, Grand Zéro, je ne sais pas quoi, soient restées chez moi, et qui restent comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont tagué à l'intérieur de moi, mais qui sont restés comme ça, et qui... Je n'ai pu rien faire de ça. Supposons. Et qui sont incombrantes à l'intérieur de moi. Et que ces ruines-là peuvent se réactiver à un moment donné, peuvent embêter ma vie à d'autres moments. Parce que ce sont des traces, par exemple, d'une catastrophe, d'une tragédie, de quelque chose de très destructeur. Et donc, pour les sujets maniaco-dépressifs, si vous voulez, sa naissance est une catastrophe pour l'humanité. Il est considéré comme ça. Sa propre naissance est une catastrophe pour l'humanité. C'est pour ça qu'il peut avoir cette tendance au suicide. Alors, évidemment, les choses ne sont pas fatalistes. Heureusement qu'on peut sortir quelqu'un de ça et l'aider à, finalement, à peupler, à réhabiter, à reconstruire autour ou à partir de ces ruines-là. Bien sûr. Il y a des villes dans le monde qui ont été reconstruites comme ça. Vous savez, par exemple, au Pérou, il y a une ville qui s'appelle Cusco, qui n'est pas loin des Machu Picchu, qui sont des ruines qui ont été améliorées. Mais Cusco, vous avez des constructions qui ont été faites sur des ruines des Incas. Donc, vous voyez, par exemple, les anciennes maisons qui sont les murs, jusque-là, à peu près, c'est des Incas, des vraies pierres. Au-dessus, les Espagnols, pendant la colonie, ont construit des murs espagnols, quoi, des maisons. Et ensuite, après, aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit, qui continuent la construction de façon moderne. Donc, vous avez trois couches, un grand mur, par exemple, ou des plusieurs étages. Vous avez le socle, qui est Incas. L'autre, le premier étage, deuxième étage, disons, si vous voulez, de la colonie espagnole, de la colonisation espagnole, et là-haut, vous pouvez avoir encore un étage ou deux, une jolie terrasse, on fait des fêtes et tout, qui est moderne. Vous voyez ? Avec des matériaux modernes. Donc là, bien sûr, on peut faire des choses comme ça, on peut reconstruire la vie, en utilisant du vieux pour faire du neuf. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Heureusement. Et donc, ça, c'est un peu comme les métaphores. La métaphore, ce qu'on peut faire dans une psychothérapie avec un maniaco-dépressif. Mais donc, pour terminer, c'est savoir que ces trois vecteurs dont on a parlé, c'est-à-dire la connexion, le rapport du sujet avec les événements subjectifs, contexte subjectif, la connexion du sujet avec le langage, c'est-à-dire son rapport au langage très lourd de son histoire, puisse être un peu déchargé de cette lourdeur, quoi. Et trois, et la relation de lui avec les affects, et notamment avec cet affect-là qui est l'affect des manques d'affects. Et ces trois choses-là trouvent leur base dans le roulant. Concrétisation. dans les ruines psychiques. Voilà à peu près l'idée que on peut laisser quand même quelques ruines pendant un temps, et puis, pour le côté symbolique, pour le côté mémoire, mais il faut construire aussi à côté des nouvelles constructions modernes, et puis, pourquoi pas, réaméliorer les ruines, et les utiliser aussi, que ce soit pour amuser ou que ce soit pour réconstruire autre chose. mais il ne faut pas laisser le sujet à l'abandon, danser à l'intérieur de ces ruines, perdu à l'intérieur de ces ruines. Vous voyez, comme un homme solitaire, rédévelu, sauvage, qui ne se lave plus, qui dort à pas d'heure, qui mange comme ça, bien, et qui habite tout seul dans ces ruines-là, quoi, isolé du monde. Oui. Voilà, et c'est pour ça, pour dire que la psychose maniaco-dépressive, pour moi, n'est pas un truc organique, n'est pas une maladie organique, mais qui est une maladie, si vous voulez, la psychose maniaco-dépressive serait une maladie des ruines psychiques. Si vous voulez bien, on peut finir par cette idée-là. Ça va ? Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Oui. Oui ? D'accord. Et on aurait voulu savoir si non, quel est le pourcentage des patients lipolaires parmi tous les patients, à peu près ? Ça, c'est variable, c'est... J'ai des patients qui sont différents, des gens qui viennent pour des questions simples, relativement simples, parce qu'on peut avoir un petit problème et puis considérer que c'est un problème important qui nous embête énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, une difficulté relationnelle, des difficultés avec le travail, que ce soit avec, oui, les collègues, que ce soit avec le patron, l'inverse, parce qu'il y a des patrons aussi qui peuvent avoir des problèmes avec les autres et il peut aussi se poser des questions. Et des gens qui ont des problèmes de couple, aussi, des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, parce que les parents sont, leur saoulent trop ou les contraires aussi, les parents qui n'arrivent pas à être parents ou qui ont deux ou trois femmes ou qui ont deux maris ou qui sont malheureuses avec leur propre mari, bon, ça peut arriver. Des gens qui ont des problèmes avec la sexualité et qui ne savent plus s'ils sont d'un côté, d'un bord ou de l'autre ou qui peuvent, voilà, ou avec la propre sexualité, et des questions techniques aussi, des sensations de plaisir ou pas, voilà. Et donc, une partie, je ne sais pas combien, ça dépend, mais j'ai toujours un contingent des personnes qui sont au mal éco-dépressive, oui, je ne sais pas combien, je dirais, allez, 20% peut-être, je dirais comme ça, je n'ai jamais calculé vraiment comme les 15 ou 20%, ça peut aussi bien.